Bonsoir Bafoussam, vous êtes d'accord avec moi que Jésus puisse être Seigneur, n'est-ce pas? Et je vous pose la question, bon appétit à vous. Vous qui êtes déjà, bon appétit à vous. Bonsoir Bafoussam. Bonsoir Bafoussam. Aujourd'hui, à l'introduction, avant qu'on ne commence à prier, lorsque je vous ai dit que quand on va commencer là, ça sera chaud, est-ce que vous pensiez à cela? Quand vous regardez dans la salle, vous ne savez pas comment ça devait venir, non? Alors, le Seigneur Jésus qui reine, le Seigneur Jésus qui reine, qu'il continue à régner au milieu de vous, qu'il continue à régner dans vos vies. Il y a une conséquence, une vie conséquente maintenant, après la prière, après la délivrance. Il y a une vie conséquente. Parce qu'il ne faut pas que ce que les esprits ont fait dans ta vie, et qu'on les a délogés maintenant. Vous voyez comment vous n'avez pas servi les enfants? Ils sont venus de bavarder, ils sont dans tout le coin là-bas. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Après la délivrance, il faut marcher dans la sainteté maintenant. Maintenant, vous pourrez avoir la force maintenant, de marcher comme il faut. 4 jours après notre départ. Je veux que tu m'appelles pour que je cause avec ta femme, d'accord? Parce qu'on est au départ. Il faut qu'on parle de ces choses, de ce qui est arrivé là. Bon, ta femme a dit qu'elle va nous tuer. J'ai dit ça ici au départ, non? Donc maintenant, voilà la femme du frère Romain qui a dit qu'elle va nous tuer. Le frère Simon. Elle dit qu'elle va nous tuer. Les chrétiens, elle va tuer tous les chrétiens. Alors que c'est notre soeur, pas vrai? Les esprits méchants là, on va toujours les chasser. Amen. Donc bon appétit, bon appétit. Pour vous qui êtes venus de loin pour venir ici, que le Seigneur vous ramène. Et j'ai pris, écoutez très attentivement. Pour tous ceux qui ont, si vous avez été dans cette atmosphère, sachez que ce n'est pas en vain que vous avez été dans l'atmosphère. D'accord? Que Dieu vous vienne ici. Donc j'ai pris que le Seigneur nous donne de venir encore ici le plus tôt. Et j'ai pris encore que nous ayons le temps de travailler pendant presque deux semaines. Comme ça, si on est là pendant deux semaines, on pourra programmer même des nuits, toutes les nuits où on prie. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Comme ça, puisque beaucoup de personnes travaillent en journée. Comme ça, on va mettre tout cela, on va programmer souvent des vendredis. On travaille les vendredis en soirée jusqu'au samedi matin. Amen. Et vous vous reposez et on continue. D'accord? Donc, je vais venir vers vous. Vous savez pourquoi il s'en est dit comme ça? Les frères, tu es-tu pour prophétiser comme ça que tu m'envoies ici? Parce qu'il sait que le réveil sera dans cette dino-soussi, c'est pas à Douala. Donc, il cherche ma portion seulement. Alors, que vous savez vous bénisse, bon appétit. Bon appétit à vous, bon appétit. Bon appétit, frère Achille. Mais, il y a des gens qui allaient manger en même temps le légume, en même temps le coquille, en même temps le m'cuit. C'est comment? Ça, c'est le coquille, ça, non? Ça se mange comme ça. Coquille, cuit. Bon, comment tu mélanges la main? Il finit d'abord, voilà. Non, tu as fini l'autre. Tu as le temps, mais c'est un courage, on a le courage. Donc, le m'couquille, elle mange le coquille, plantait légume, cuit, couscous. La main de qui est fidèle, elle l'entame là. Encore ici aussi. Donc, oui, ça fait longtemps, je n'ai pas vu ça. Bon appétit, bon appétit. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous ne savez pas les enfants. Ah, je crois que tu dois... La seule place est par là-bas, oui. Ah, je peux y annoncer. S'il vous plaît, pendant que vous avez mangé, j'ai oublié. La dernière fois, j'ai parlé des gens qui ont fui la guerre au Nord-Ouest. Je crois que les conducteurs vont... Vous en avez déjà parlé. Oui, oui. Ok, donc je vais vous occuper. Donc, quand je vais partir, vous allez me former. S'il y a des choses à vous envoyer, vous en voyez. Vous allez jouer à ces personnes-là, d'accord? Mais il va falloir que vous les voyez déjà. Vous allez sur le terrain pour les voir, d'accord? Qu'est-ce que vous bénissez? Passez encore. Oui, d'accord. Mais le cuir, là-bas, c'est bon. Mais vous ne nous faites pas manger, les enfants. Les enfants, vous avez faim? Oui. Bon, on apporte à nos yeux, d'accord? Venez, venez, entrez. Bonsoir, Abba Foussam. Bonsoir, Abba Foussam. Entrez-le pour deux minutes, vous entendez le témoin de notre son. Et puis, on ne s'est fait pas, on ne s'est fait pas. Et d'où ça, Abba Foussam? Banane mûre, plantaine mûre, m'dolais, couscous, bâton. Mais F, F en moi, vous faites quoi? C'est lui qui mange le banane mûre, arme de l'au-lait. Nous te disons merci Seigneur Pour ton amour, nous te disons merci Seigneur Pour cette maison, nous te disons merci Seigneur Pour ce programme, nous te disons merci Seigneur Pour tes réponses, nous te disons merci Seigneur Pour tes faveurs, nous te disons merci Seigneur Merci mon Dieu Pour nos soeurs, nous te disons merci Seigneur Merci mon Dieu Que le Seigneur vous bénisse Donc je veux que nous prenions quelques deux minutes Je sais que ça fait longtemps, depuis le matin nous sommes ensemble Et puis la prière, pour certains ça a été nouveau C'était nouveau pour certaines personnes C'était la première fois pour d'autres personnes Veuillez suivre les enfants de Dieu s'il vous plaît Suivez les enfants de Dieu s'il vous plaît Qui ne bavardent pas, ils mangent, ils sont venus de manger Donc pour d'autres personnes, c'était la première fois de voir ces choses-ci Mais vous devrez admettre que si vous marchez avec le Seigneur Vous devrez être délivré Si vous avez vécu de certaines façons Vous devez être délivré avant de continuer Et le Seigneur D'envoyer son esprit vous délivrer Montre clairement qu'il vous aime Et qu'il veut continuer avec vous Voilà l'indication Donc ça en est que si le Seigneur a commencé ceci Ça en est qu'il a nous invité à plus de sanctification D'accord ? Sur le livre de Jean au chapitre 5, le verset 14 Jean au chapitre 5, le verset 14 Sur le premier parti du verset 1 La Bible déclare qu'il y avait eu des malades en grande foule A la piscine de Bethesda Et là-bas Jésus a trouvé un homme qui était malade Il avait plus de 40 ans, 38 ans sans marcher Jésus l'a rencontré là-bas sur son lit Il a dit veux-tu être guéri Après la discussion, Jésus a dit prends ton lit Et va dans ta maison Quand il s'est élevé plus tard, les gens commencent à dire Non, non, ne prends pas le lit, c'est le sabbat Et ainsi de suite Il dit celui qui m'a guéri, il m'a dit prends ton lit Il va dans ta maison Puis tard, il va rencontrer Jésus dans le temps Jésus le regarde, il lui dit Maintenant que tu as été guéri Va et ne pêche plus Puis il dit quoi ? De peur Donc la guérison que Jésus lui a accordée Il y avait un style de vie à mener Après cette guérison là Parce que Jésus qui se dit Si tu ne prends pas garde au style de vie que tu mènes La maladie que tu as fait pendant 38 ans L'a épitié Vous pouvez imaginer quelqu'un qui a fait 38 ans On lui dit que quelque chose de plus grave va arriver Donc ça n'est qu'une vie de sanctification D'accord ? Donc veuillez vous asseoir Notre soeur Pour qui nous tous nous avons prié Elle a parlé Je crois que vous allez tolérer si elle parle à voix basse Parce qu'elle est fatiguée Je dis elle est vraiment fatiguée Attends sur le là Tu veux t'asseoir Vas-y alors Vas-y ma chérie Ton mari est où ? Toi Tu vas-y dans le Il est assis non ? N'est-ce pas lui qui avait dit aujourd'hui là qu'il est non ? Il est assis tranquillement Sa femme cherche un endroit où il va s'asseoir Sa famille assiste, elle a du travail dehors, elle a du travail dehors, ah oui, tu fais bien, tu regardes son sac, alors ma soeur, vas-y, alors doucement alors, pour qu'elle puisse parler, d'accord, pour que vous suivez, d'accord les soeurs, d'accord mes soeurs, d'accord mes soeurs, je ne sais pas, je crois que ce serait bien comme la chaise, je sais que ça soit ici, si vous voulez, ou bien elle est ici, non, c'est bon ou elle est, non, c'est bon ou elle est, non, c'est bon ou elle est, Bon, non, vous donc calmez-vous, vous entendez l'oreille, vas-y ma chère, les enfants ne babattent beaucoup, silence, grand Seigneur, Amen, et nous on grâce, que le Seigneur m'attend et lui, et je vous connais, ici, voilà, viens ici, la blanche, viens ici, quand il va dire que je fais ça haut de votre présent, quand il va dire, sinon, on en faire attend la parcakont sans gare Sakka et je suis qui suis né, mam'a, mes soeurs, mes frères, je n'ai pas recommenu un mort d'âme en ma vie encone ce que c'est 53, j'ai toujours rejeté, toujours rejeté Seigneur fais-moi grâce, fais-moi votre gloire Oh Dieu, Seigneur m'a résisté. Je lui rois grâce. Quand on a commencé la prière, le frère Jésus m'a touché. J'ai senti une main abaisser mon cœur. L'autre côté, la haine est montée. L'autre côté, parce que le matin était bachat pour mon mari à la maison. Seigneur m'a imaginé, je ne l'ai pas dit. J'ai dit que ce que ma mari n'aime pas, il n'est pas la paix. C'est quoi ? Ce qu'il fait, il voit, c'est plus que c'est mauvais. Je suis toujours fâchée à tout moment, les enfants sont toujours mauvais. J'ai compris. Quand le frère Jésus lui a tapé ses pieds, il fut venu descendre. Quand ça a touché mon cœur, je me suis souvenu de tout. Ma grand-mère, ma tante, compréhende, je me retrouve sur le marabout. C'est comme quand j'ai vomi, c'est dans l'esprit. Je ne sais pas si je me fais physiquement, mais quand on me dit que je suis venu, je senti dans mon esprit, je vomis. Je me suis crevé dans une maison. Il y avait des femmes à biens en rouge. On m'a donné une calabasse. Le sang est dedans. Vous avez vu laquelle vous m'allez vomir au sang ici, n'est-ce pas ? Oh Seigneur. Le Seigneur t'aime ma soeur. Quand je suis arrivé ici, le frère Jésus m'a tant aimé, il a compris ma situation. Il a compris un dégré de froid. Tous les jours, je priais. Il a commencé que c'était fortifié. Mais les autres, ils ne me comprennent pas, ils étaient toujours dérangés. Ce n'est que ce que j'ai dû faire. Est-ce que je suis assez bonne ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Amen. J'ai senti une lumière dans mon cœur. Quand je vomis, je sens ce que j'ai le marabout en esprit. Je vois les gens, ma grand-mère, ma tante et tout est conscient devant moi. Je vais profiter de ma nourriture au frangignon. Je ne sais pas si il y a une délivrance qui s'efface quand on est conscient. Donc, tu vivais les deux niveaux, n'est-ce pas ? Oui. En même temps que tu étais là-bas, ça s'est bagarré. Pendant qu'on prie ici, en réalité, on la nourrissait de l'autre côté pour la fortifier. C'est à ce moment-là que je vous ai demandé de l'entourer et étendre la main. Parce qu'en ce temps-là, dans cet endroit-là également, les gens sont réunis pour l'entourer aussi. Donc, on active là-bas, il fallait qu'on active. C'est pour cela que je vous ai demandé que tout le monde se lève pour prier. Comment est-ce que je te sens maintenant, ma soeur ? Ma soeur, elle est prête. Amen. Et je vous remercie au Seigneur. Amen. La soeur, elle vient d'embrasser votre soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas fini, mais c'est pour ça que tu veux l'encopaler. Attendez, restez, restez, vous êtes trop fort. Oui, on est pressé. Oui, on est pressé. Oui, on est pressé. Eh bien, oui, vas-y. Oh, si, elle-même. Et, il y a un gars qui a dit aussi, mon époque, Dieu m'a donné. Oh. Parce qu'il m'a donné l'époque. Dans tout, quand il m'a marié, j'étais vraiment colorique, la colère. Et il ne me manquait jamais de cette colère. Il couvait toujours ma colère. Voilà. Parce que c'est mon cri, c'est que je suis parti de plus dans le maïs. Ah bon. Applaudissements pour son mari. Je me suis levé une nuit. La colère m'a pris. Il me dit que je n'ai pas chouneur aujourd'hui. J'étais à une heure. Je n'ai pas chouneur. Je ne vais plus te voir dans ma vie. Il me dit que non, chérie, ce n'est pas toi qui parle. Il me dit que je n'ai pas... Donc, toi, tu savais qu'elle avait cet esprit de colère ici. Et ici, quand on dit que c'est l'esprit de colère, il s'est pas pris contre l'esprit de colère. Tu savais cela? Hum. Et cet esprit, tout dans le mari, je me rends folle. Hum. une nuit qui ont marié justement dans les 29 et 22 ans je suis inconscient j'ai pas la folie mon mari d'un homme le dit je peux témoigner la pouillette pour la nuit la nuit j'ai fait une forme ils ont prié à l'éternation pas de succès j'ai mis au débat elle a reçu cette esprit dans la journée elle a dit que c'est moi ta femme m'a attaqué elle l'esprit et j'essaie on attend de prier pour elle ce n'est arrivé depuis le débat c'est qu'il souffre ici au caméra il m'a rendu grâce mon mari n'a pas il m'aimé frustré il me couvre toujours quand je suis faible dans la colère je gronde je gronde souvent mais il me manque jamais parce que c'est tout m'aillé offensif après le temps il a seulement je veux pas à chine donner ça nettoyer mon coeur et qu'on peut que non comme de ma vie parce que c'était pas le cas c'était depuis mes amis d'ailleurs que 20 je peux te voir et il t'a supporté il m'a supporté mais je ne peux pas couler c'est le but j'en ai plus ma soeur C'est la solution, Jésus. C'est la solution, c'est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom nous donne la joie, Jésus. Ton nom nous donne la joie, Jésus. Dans la vie, Seigneur. Ton nom nous donne la joie, Ton nom nous donne la joie, Ton nom nous donne la joie, Jésus. Ton nom est la solution, 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 Jésus. Alléluia, applaudissons pour le Seigneur. Applaudissements. Voilà les chers, asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous les chers. Ne me renversez pas, ne nous renversez pas. Veuillez vous asseoir maintenant, s'il vous plait. Rapidement jouons sur le temps. Si vous allez vite, nous partons aussi vite. Vous allez doucement, on part aussi doucement. Amen. Donc ne vous plaignez pas. Alléluia. Amen. Je veux voir tout le monde ainsi, s'il vous plait. Que chacun ait une position. Personne devant les yeux de l'autre. Amen. Mes enfants, pardon, trouvez une position. Voilà. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus, notre espérance. Amen. Voilà. Ça c'est un bon jour, pas vrai. Amen. Souvenons-nous que, avec la petite bouchée, je vous disais toujours que le Seigneur nous a réservés un jour, pas vrai. Amen. Avant cela, je crois que Frère Junior, tu ne savais pas ceci, je parle, tu comprends. Oui. Nous avons, quand je suis arrivé ici, vous avez fait que je le sais beaucoup. Mais, chaque fois qu'on avançait, je le disais, ce que vous entendez, vivez-le. Parce qu'il y a un jour de la maison, pas vrai. Amen. Jusqu'à ce que l'un de nous a eu une vision, une vision merveilleuse. C'est qu'on a eu une interprétation. Un des jours, je vous ai dit, nous étions là, je priais. Je vous ai dit, ce jour-là, que j'ai vu la porte du ciel s'ouvrir sur cette maison. Vrai ou faux? Amen. Je dis, pendant que je travaillais, j'ai vu la porte du ciel s'ouvrir dans cette maison. Amen. Mais pour moi, quelque chose de bien nous est réservé. Vrai ou faux? Amen. Et chaque fois, je vous disais, quand je travaille, je sens que ce n'est pas moi qui devrais faire cette prière. Pas vrai? Amen. Mais c'est la vérité. Amen. Je vous ai dit maintenant qu'un des jours, il va donner le canal sur. En sorte que nous serons certains. Vrai ou faux? Amen. Ok. J'ai dit, réjouissez-vous. Même si vous ne voyez pas, accrochez-vous. Je crois que les uns et les autres vous laissent en fuite. Mais la voix l'a dit que, gardez-les. Dieu merci de ce qu'ils ont aussi compris, ils sont restés calmes. Je prends tout ceci, en réalité, pour essayer de vous dire, que puisque les choses se sont échelonnées les uns sur les autres, toutes les enseignements que vous avez vues, que vous avez reçues, enregistrées, gardées, je n'ai jamais prémédité. Je vous ai toujours dit, j'arrivais ici, ça ne me donnait pas vrai. Et je vous disais que, regardez comment il m'a envoyé construire les coeurs pour accorder la délivrance et la vraie est devant. Amen. La vraie est devant. Maintenant, je dis ceci, ouvertement, avec son serviteur, là, sur vos oreilles, quiconque saura que le Seigneur... C'est avant-hier, là, que la question était quel est le signe que vous voulez que le Seigneur vous montre pour que vous sachiez qu'il vous aime. Vous savez maintenant qu'il vous aime? Amen. Souvenez-vous que le Amen, qui s'est dit ici, doit être dit au ciel. Amen. Souvenez-vous que la prochaine fois où le mépris ou l'arrogance, une autre vie charnelle va se développer. Souvenez-vous que le Amen sera dit au ciel. Alors, puisque chacun de vous maintenant connaît dans son cœur que le Seigneur, même, c'est à vous, comme cela a été dit ce matin, de conserver jamais le morceau de pain au rayon de miel. Cela a été dit ce matin. Amen. Cela a été donné pour chacun. Amen. Sache donc que tu as quarante jours, quarante nuits à marcher. Amen. Jusqu'à ce que, avant que l'autre pension ne vienne te donner, que tu arrives à descendre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu nous a fait grâce, frère. Nous avons vu ces choses-ci. En fait, plusieurs ont eu des songes. Et à l'entame ici, je vous avais dit, c'est que... Oui. Des gens ont eu des songes aussi me concernant... Plusieurs. Et nous avons conservé jalousement parce que, je vous l'avais dit, comme je vous l'ai dit, lorsque c'est la vérité. Et même si vous ne croyez pas, gardez à côté de votre cœur. Puis, souvenez. Et pour la dernière minute, vous rendez grâce et gloire à Dieu. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. Quand vous demandez quelque chose, souvenez jusqu'à ce que la chose arrive. C'est arrivé. Amen. Ils ne sont pas encore chantés. Amen. Jésus. 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 Amen. Amen. Princes de victoire, c'est ça? Amen. Princes de victoire. Princes de victoire. Princes de victoire. Alléluia. Amen. Princes de victoire. Dépendez les puissances, résigne l'humanité Je vous remercie à ta poussant presse, presse de la victoire Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire Il est pour l'éternité, presse de la victoire Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire Il est pour l'éternité, presse de la victoire Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire Il est pour l'éternité, presse de la victoire Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire Il est pour l'éternité, presse de la victoire Jésus ressuscité, à toi seul est la gloire Il est pour l'éternité, presse de la victoire Amen Alléluia Amen Gardez dans vos cœurs le souvenir d'un jour si merveilleux que le ciel nous a compris Amen Avant que le jour où tu es dans les faiblesses, souviens-toi qu'il n'aime Amen Souviens-toi que tu es choisi par lui et qu'il t'amènera jusqu'au bon cœur Amen Et de la joie que le son de ta voix soit compté au cœur de ceux qui l'adorent Amen Et désigne l'adorer véritablement Dans la sainte-été Dans la Jésus Dans la Lure Dans la Lure Avec un total, absolu respect Envers le Seigneur Alléluia Amen Je prie sur la grâce du Seigneur, je ne suis qu'un enfant Amen Que son serviteur puisse élever une prière pour nous Levant sa main droite vers le ciel et en portant ce Dieu dont nous servons et que nous connaissons Amen Afin qu'il étende sa grâce pour préserver l'âme, esprit et corps Pour conduire les cœurs qui sont ouverts maintenant vers lui Amen Afin que du jour au lendemain, la nuit ou le jour Que chacun se souvient que mon Seigneur est celui qui m'a accordé la délivrance dont c'est le Prince et l'Igoire Amen Veuillons rester sous nos pieds de Dieu Amen Alors pendant que vous restez, je vais prier La soirée dit qu'elle n'est pas terminée, donc vous restez comme ça, c'est bien D'accord Elle dit qu'elle n'a pas terminée, elle dit quelque chose d'autre avant que je n'ai pris Pour vous, d'accord Donc c'est un témoignement, c'est pâle Et tout à l'heure quand on priait C'est parce qu'elle m'a prié Je voulais manger le fruit à chine Donc j'étais pu tenter Ca vient d'être très bien elle-même Et comme c'est vous, je voulais pas prier Tu appelles tout le monde seulement Bon, tu voulais me tuer pourquoi alors ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me tues alors ? Oui, c'est pas Tu as le même problème Mais pourquoi tu voulais me tuer alors ? Tu as dit que tu as tué tout le monde, le frère, où est le frère là ? Le frère Joseph ? Tu l'as regardé, tu as dit que tu avais ta barbe blanche, je vais te tuer Mais vas-y alors, c'est Et quand je peux dire que cet aspect est vrai D'accord ? Le matin, quand je dis vers le frère Yannick Je suis allé lui dire Le frère m'a dit moi Quand j'ai gardé ces choses là, ça s'accomplit Et quand tu as prié pour moi Je peux témoigner du Dieu du ciel Que tu es vrai Amen Parce qu'une lumière, c'est moi qui voyais, parce que je voyais cette lumière Une lumière, quand tu t'as touché, je vois une lumière qui m'a couvert comme ça Amen Et mes gens étaient au milieu Quand j'ai dit, c'est parce que le frère je ne comprends pas ce que je ne vous ai pas la dire Quand la pion me noie, je ne comprends pas ce qu'on me disait On me demande de faire quelque chose, je ne m'arrivais pas à comprendre Est-ce que je ne voulais pas laisser Là, j'étais en colère Là, j'étais concerné de ce que je faisais Est-ce que je voulais appuyer mon nom Est-ce que je voulais appuyer mon nom Parce qu'on me parlait, je ne comprenais pas pour être donc On va pouvoir j'interprète On ne veut pas appuyer, on va se voir Et quand tu veux passer du nid, il m'a coupé Les choses encore vignes Ça aide mon pied, mon pied Quand j'ai dit que la colère a coupé Ça a déclenché maintenant J'ai commencé à vomir J'ai fait des choses Et dans mon cœur sentait Comment on l'appelle souvent Les ténèbres C'était noir Quand on était là-bas, elle me fumait Quand tu étais devant elle Si vous voyez, quand tu as parlé Tu as fait un souffle Le souffle était comme une lumière Ça m'a enveloppé Et j'ai commencé maintenant Ça a réagi Ça a réagi Ça a réagi Ça a réagi Ça a brûlé ses mains Et je me suis Vous vous entendez le souffle C'est la personne qui a l'intérêt Qui voit le feu Il t'a vu ton machin Le mouchoir Il t'a vu ton machin C'était comme une flamme de feu Moi quand je voyais Je me suis vraiment me toucher Donc Cette lumière qui m'a déjàillée J'ai pris au manque Au moment Que ça m'a envoyé pour toujours Plus l'éternité Amen. Tout ce qu'on lève au Mami, c'est mon Dieu. Et pour toutes ces soeurs qui ont prié pour toi, pour toute la Seigneur qui a prié pour toi, qu'est-ce que tu leur dis? Vraiment, je suis reconnaissant, je vous remercie, je vous dis merci pour ce que vous m'avez fait. Merci pour tout. Merci. J'ai retourné mon Dieu, Messieurs. De toute la gloire revient au Seigneur. Amen. Et surtout que la paix revienne dans son foyer. Amen. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de foyers à dehors quand les gens s'habillent, on ne sait pas comment les gens souffrent à l'intérieur. C'est ceux et ceux qui savent ce qu'ils vivent. Mais le Seigneur, quand le Seigneur envoie son Esprit du Ciel traité contre un truc comme ça, ça veut dire qu'il a le regard sur ses foyers. Amen. Et autre chose, vous qui vivez cela, et même si vous ne vivez et que rien ne vous touche, ça veut dire que Dieu en est-il dit, est-ce que tu en est-il voir comment j'agis? Donc toi, fais attention. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc que Dieu vous bénisse. Il veille sur vous, d'accord? Et qu'il vous rend encore fructueux. Qu'il vous bénisse dans tous les domaines. Amen. Je vais prier pour toute l'Assemblée. Vous permettez? Tendre Père, que ton nom soit élevé. Seigneur, ce peuple que tu as rassemblé ici, Père de Gloire, tu as déversé ton esprit, comme tu as promis. Et tu as, au Dieu de Gloire, délivré les captifs. Tu as guéri certaines personnes, Père de Gloire, et d'autant que tu as enlevé des choses dans la vie qu'ils ne connaissaient pas. Seigneur, tu as dévoilé les secrets des vies ici dont les gens ne savaient même pas et dont les gens n'étaient même pas au courant. Ô Père, et quand tu dénonces au Dieu, ce n'est pas pour les souiller, ce n'est pas pour les ridiculiser, mais c'est pour les ramener à la répentance. Merci, Dieu de Gloire, pour cette Assemblée. Je prie au Dieu de Gloire que chaque personne qui a entendu cette voix et qui a parcouru, ô Dieu de Gloire, durant des kilomètres pour assister à ce programme, que la vie ne soit plus de même. Amen. Je prie au Père de Gloire que ton esprit demeure avec eux et surtout que les cieux des bafoussants s'ouvrent sur ton église ici au nom de Jésus. Amen. Je prie au Dieu de Gloire que lorsqu'il prie à quelques lieux, que les cieux écoutent et que la prière soit exaucée. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi, ô Dieu. Écoutez, écoutez, écoutez maintenant. Ainsi dit l'esprit, la pluie tombera en saison sèche à bafoussants. Amen. Écoutez, écoutez bien, écoutez bien, la pluie tombera dans la ville de Bafoussants en pleine saison sèche. Amen. Au point où, les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe ? Vous qui êtes de l'église, sachez que Dieu leur dit qu'il a dû nettoyer Bafoussants et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez encore ça. De la pluie, de tomber en saison pluvieuse, c'est normal. Mais Dieu fera tomber la pluie en saison sèche. Amen. Dadej, ça écrivait, écrivait sa bafoussant uniquement. Amen. Dieu fera tomber la pluie en saison sèche. Amen. C'est le signe pour vous pour vous dire sur le temple du Saint-Esprit sur l'église. Amen. Bonsoir. 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 Bonsoir.